Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo pour débutants sera de vous montrer quelques principes de base. Pour obtenir ce petit résultat, il n'est pas finalisé, c'est simplement deux images qui ont été associées. Comment fait-on ça ? Je vous montre les principes de base qu'il convient de comprendre pour obtenir ce résultat. Avant, on avait juste une image et j'ai rajouté cette image par-dessus. Je vous explique un petit peu le principe qui est derrière tout ça. Si mes explications sont jugées intéressantes ou si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire, un pouce vers le haut. Ça permet à ma vidéo d'être placée au-dessus de d'autres. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous sommes sur GIMP, la version 2.10.34. Juste pour rappel, il y a une playlist pour débutants. L'environnement que vous voyez là actuellement n'est pas lié à la version. C'est moi qui me suis personnalisé un peu l'environnement. J'ai placé les options de l'outil juste en dessous de la boîte à outils et en haut à droite, vous avez le calque, la boîte de dialogue calque et en dessous chemin. L'aspect clair, c'est le thème que j'ai choisi plutôt que le thème sombre. Alors, nous allons récupérer deux photos sur Pixabay. Une première photo avec les paumes ouvertes. C'est une photo JPG. Donc, il n'y a pas besoin de transparence. Et je vais placer dessus, par-dessus, je précise, ce PNG. Donc là, on voit la transparence symbolisée par le damier tout autour. Donc, il est déjà détouré. Il n'y aura pas besoin de travail à faire. J'ai téléchargé ces deux photos sur Pixabay et je vais les récupérer sur mon disque dur. Donc, fichier ouvrir pour le premier. Celui qui sera tout en bas de la pile. Alors, 2023, octobre, débutant. Donc, JPEG, c'est celui avec les mains ouvertes. C'est tout en bas de la pile. Par-dessus, nous allons mettre notre rose. Et par conséquent, on va aller chercher un calque. Là, cette fois-ci, c'est calque. Donc, fichier ouvrir en tant que calque. Et voilà, notre PNG avec la transparence. Alors, comme il sera légèrement contre le molette de la souverbe ou dézoomer. Voilà, je l'ai pris volontairement très très grand. Il vaut mieux justement prendre une image très très grande lorsqu'on sait qu'on va réduire après. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, là, je descends. Je vais transformer quoi ? Le calque normal, type d'interpolation cubique. Tout est coché au niveau de l'aperçu jusqu'à éléments liés. Conserver le rapport pour ne pas avoir les éléments déformés. Et je vais mettre autour du centre, que je peux décocher en général. Là, pour le coup, j'ai vraiment besoin que la rose soit au milieu. Voilà. Et comme ça, je vise un des points de contrôle, qui arrive tout autour, sur le côté, pour dimensionner. Donc là, l'idée, c'est de mettre une rose ici. Alors, contrôle molette de la souris pour zoomer. Donc, le bouton du milieu qui tourne, molette, on peut zoomer, dézoomer facilement. Et quand j'appuie sur le bouton du milieu de la souris, je peux me déplacer tranquillement. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher l'outil loop, l'outil zoom pour machin. Donc là, je vais simplement le dimensionner, sachant que là, il y a un petit flou. Alors, il faudra peut-être s'amuser à flouter ici, pour que ce soit bien intégré. Ou alors, je repousse un peu. Là, on remarque qu'au milieu de cet outil de mise à l'échelle, qui est toujours actif, il y a un petit carré qui permet le déplacement. On n'est pas obligé, à ce moment-là, d'utiliser l'outil déplacement, qui est une flèche. Donc là, je l'éloigne volontairement pour essayer de ne pas avoir trop de boulot à faire. Voilà. Je place ça. Et une fois que je suis satisfait de la taille et de la dimension, je valide en cliquant sur Mise à l'échelle. Voilà. C'est fini. Alors, un dernier point. On sait que c'est un fichier PNG, mais là, qu'est-ce qu'on remarque ? Il y a une petite différence. Là, c'est en gras. Et là, ce n'est pas en gras. Si je fais un clic avec le bouton droit à la souris, je peux ajouter un canal alpha. Et comme ça indique, ça ajoute une information de transparence sur le calque. Actuellement, qui s'appelle PALM, mais que je vais renommer main. Main ouverte. Et il faut savoir, voilà, hop, il faut savoir que là, bon, là, il est toujours en gras. Il faut savoir que lorsqu'on clique sur le bouton droit de la souris et qu'on ajoute un canal alpha, tout ce qu'on efface avec l'outil gomme, ce sera la transparence. Donc, c'est un point à avoir en tête. Là, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a le canal alpha déjà. D'ailleurs, si je fais un clic sur le bouton droit de la souris et que j'essaie d'ajouter le canal alpha, il ne va rien se passer. Il est désactivé parce qu'il est déjà présent. Je ne peux que le supprimer. Si je clique sur supprimer, il va mettre la couleur d'arrière-plan qui est actuellement la couleur blanche chez moi. Donc, si je supprime, on peut faire un essai. Comme ça, ce sera toujours mieux. Hop, voilà. Et là, nous avons les limites. On voit bien les limites de la bordure de ce calque. Voilà, il remplit les limites de la bordure. Alors, je vais faire édition annulée puisque ce n'était pas mon but. Là, nous avons les limites de la bordure de ce calque. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer un petit peu la particularité de ces limites, ce qu'on peut faire avec. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais cliquer sur le deuxième calque pour qu'on n'ait pas ces limites. Donc, c'était... Attendez, je vais en renommer. Je vais l'appeler rose. Hop, et je vais cliquer sur main ouverte. Comme ça, on n'a pas... Voilà, c'est quand on est sur le calque rose qu'on a les limites de ce calque. Et dans une deuxième vidéo, je vais vous montrer comment on peut s'amuser avec. Voilà, c'était une petite vidéo simple pour vous montrer comment on place un objet sur un autre. Et ce qu'il faut faire pour avoir comme principe de base pour empiler, en fait, des objets. Voilà, il faut une partie qui soit intransparent. Si j'avais empilé des JPEG, je n'aurais pas eu cet effet. Là, comme rose, c'est un fichier PNG avec de la transparence. Donc, je vois tout ce qui n'est pas nécessaire en dessous de la main ouverte. Donc, le calque, la main ouverte, je le vois en fait ce qu'il y a à voir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GEMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.